Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse de swing. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Rory McIlroy, un des meilleurs drivers de l'histoire du jeu. Pas très grand, 1m75-73kg, donc pas le gabarit le plus impressionnant, mais un des drivers les plus impressionnants de l'histoire. Allez, je vous explique. Première chose qui nous intéresse chez Rory McIlroy, c'est comment son club arrive dans la balle, parce que c'est ça qui va déterminer sa trajectoire. Et quasiment à chaque drive, il tape une balle plutôt au tendreau sur son drive classique. Il a la capacité bien évidemment de faire un fade et pour ce faire, son club à chaque fois arrive de l'intérieur vers l'extérieur et il prend la balle en remontant. Et ces données sont toujours assez similaires. Ici, on voit sur ce drive-là qu'il a pris la balle 2,5 degrés en remontant et 4,4 degrés de l'intérieur. D'ailleurs, si on regarde un autre drive que l'on a de Rory McIlroy, on va voir que là aussi, il la prend en remontant, ce coup-ci, de 3 degrés. Tout petit peu plus en remontant que d'habitude. Et son chemin de club, 1,6 de l'intérieur, très légèrement de l'intérieur. Et une des caractéristiques aussi pour ce draw, c'est que sa phase de club par rapport à son chemin est très légèrement orientée à gauche. C'est ça qui produit une balle extrêmement… qui part légèrement à droite, qui revient au milieu du fairway, mais extrêmement puissante. Extrêmement puissante, pourquoi ? Parce que sa vitesse de club varie entre 118 et 121, 122, avec un contact à chaque fois en plein milieu de la face, qui est mesuré par ce smash factor et cette face, et donc cette balle qui va très loin, très haute. On voit sur ce coup-là que la balle avait pitché à 281 mètres sur ce drive. Et sur ce drive qui était au Golf National, donc en montée, il avait pitché à 274 mètres. C'est très très loin, très très rapide pour un si petit Galarie. Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer. C'est comment il génère autant de puissance, et comment il fait pour ramener ce club de l'intérieur. On y va. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la vidéo de son swing, et voir comment il s'organise pour taper aussi fort. La première des choses, posture absolument parfaite. Balle un petit peu plus que l'intérieur du pied gauche, et on voit vraiment une posture à la fois athlétique, mais naturelle, sans trop de tension. C'est la première des choses. Une caractéristique du jeu de Rory McIlroy est le grip, son grip de main gauche, qui est toujours ce qu'on appelle légèrement fermé. Donc il recouvre un peu plus qu'en général les joueurs, sa main gauche sur son grip, ce qui permet d'avoir une phase de club plutôt légèrement orientée à gauche. Et c'est vraiment idéal pour faire des draws. En ce qui concerne le mouvement, on voit la vidéo, une très légère tendance toujours à pousser sur son pied gauche pour partir à droite. Et un très léger déplacement. Ce qui est absolument incroyable, c'est sa rotation en haut du backswing. Et pour ça, on a la chance d'avoir la modélisation, ici, sur cet outil qui s'appelle Gears, la modélisation du swing de Rory McIlroy. Et comme je vous l'expliquais à l'instant, on va le voir avec ce rond qu'on a mis au niveau de sa tête, c'est toujours ce petit starter qu'il a, avec un tout petit décalage en poussant sur la jambe gauche et un petit décalage à droite, avec un tout petit peu de tension au niveau des mains. Et ce qui est très intéressant chez Rory, c'est d'aller en haut du backswing et de mesurer en haut du backswing où il en est. Et en haut du backswing, Rory a un bassin qui a tourné de 46 degrés et un haut du corps qui a tourné de 113 degrés. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je vais vous donner une petite référence. Ici, on a la moyenne des 70 meilleurs joueurs du PGA Tour. Et si on regarde, on a modélisé les 70 meilleurs joueurs du PGA Tour. Eux, ils tournent leur bassin de 40 degrés quand Rory le tourne à 46 et ils tournent leur haut du corps de 94 degrés quand Rory le tourne de 113. Donc il a à peu près, il tourne un petit peu plus le bas du corps et il tourne de 20 degrés plus le haut du corps que la moyenne des joueurs du PGA Tour. C'est ça qui fait de Rory ce qui crée, ce qui donne à Rory plus de puissance. Il y a un autre élément et ça, j'y reviendrai tout à l'heure car c'est un élément qui peut être dangereux. C'est ce qu'on appelle le X-Factor. Le X-Factor, c'est le différentiel entre la rotation du bassin et la rotation des hanches. Et chez Rory et McIlroy, ce différentiel, donc si on part au même niveau, on est à zéro, plus on crée un différentiel, plus ce chiffre est important. Rory, lui, a un différentiel, ce fameux X-Factor de un peu plus de 68 degrés, tandis que les meilleurs joueurs du monde sont aux alentours des 54 degrés. Donc on a 14 degrés de plus de différentiel. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Tout dépend de la souplesse que vous avez et, je dirais, de vos capacités de mobilité. On le voit bien ici chez Rory. Rory est ici, on voit que cet écart est beaucoup plus important qu'ici. X-F, donc ce X-Factor, est donc 54,7 chez la moyenne des 70 meilleurs joueurs du PGA Tour, 68,4 chez Rory et McIlroy. Et c'est ça qui lui permet donc d'avoir énormément, il va même jusqu'à 70, de puissance. Et si on regarde au moment d'impact, car le moment d'impact est un moment, bien évidemment, là aussi très important, on va vérifier la rotation. Les meilleurs joueurs du monde tournent le bassin de 48 et le haut du corps de 33. On va faire ça très rapide, on est à 52 et 31. Il n'y a pas énormément de différence au moment d'impact, c'est surtout dans la phase où Rory McIlroy charge le swing, où il y a une très très grosse différence. Et c'est ça qui lui permet de créer ce fameux ressort, qui lui permet d'avoir de la puissance. Donc pour résumer, et surtout, on va regarder ce qu'il est bon pour vous de copier et pas très très bon de copier. Première des choses, c'est effectivement le fait d'avoir ce grip de main gauche que vous pouvez copier, car en général, très souvent, je vois malheureusement des gens qui ont un grip qui n'est pas assez fermé, mais qui est trop ouvert. Et ça, c'est un grip de slice. Rory McIlroy est très légèrement fermé, c'est ça qui va l'aider à faire du draw. Et qu'est-ce qu'on a constaté chez Rory McIlroy ? Il a beaucoup de dissociation, il a un bas du corps qui tourne, mais il a surtout un haut du corps qui va très très loin et il crée beaucoup de stretch, qui lui permet d'accélérer très fort au retour. Ça, je souhaite absolument que vous ne copiez pas ce mouvement. Pourquoi ? Parce que ça demande des qualités physiques extrêmement importantes. Par contre, maintenant, je vais vous donner le secret de Rory McIlroy. Le secret réside dans la manière qu'il a de gérer la vitesse de son club. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire en ce qui concerne la gestion de la vitesse. Et la gestion de la vitesse, voilà pourquoi elle est très bonne chez Rory. Contrairement à ce qu'on entend très souvent où il faut monter le club très calmement et ensuite très accéléré, ce n'est absolument pas ce qu'il fait. Lui, sa tendance est au contraire d'avoir un club qui va monter assez vite avec beaucoup d'énergie. Il va venir le poser en haut, ensuite il va accélérer et grâce à cette gestion de la vitesse, il va avoir une accélération extrêmement importante au moment d'impact, mais il va réussir à la fin à poser le club. Quand on a un gabarit aussi, je ne vais pas dire petit, mais quand on a ce gabarit comme Rory McIlroy qui n'est pas énorme, qu'on a autant de vitesse et qu'on la gère aussi bien, parce que pourquoi il la gère très bien ? Il a une vitesse incroyable, il passe jusqu'à 122-123 de temps en temps et toujours avec un club à la fin qu'il pose sur l'épaule parfaitement en équilibre. Il n'est jamais désorganisé et ça, ça réside dans la vitesse qu'il a dans le backswing. Je vous l'ai expliqué, mais je vais vous le montrer par des chiffres. Donc cet outil qui s'appelle Gears, qui est utilisé par la plupart des joueurs du PGA Tour. On a ici deux vitesses. En jaune, Rory McIlroy. En bleu, la moyenne du tour. Et qu'est-ce que l'on constate ? Rory McIlroy, quand il monte le club, ici c'est le démarrage du club, on va voir qu'à la moitié de la montée, quand un joueur du PGA Tour a le club à la moitié de la montée, qui est aux alentours, quand le bras gauche est pareil au corps, alors le club va à 19,57 miles par heure. Rory McIlroy a un club qui va très vite et qui est à 35 miles par heure. Et c'est ça qui lui permet d'avoir une gestion de la vitesse qui est excellente. Et c'est ça que je souhaite que vous copiez. D'avoir la même rotation que Rory McIlroy, ça sera très dangereux et vous risquez de vous faire mal au dos. Par contre, de retirer de votre esprit ce que vous avez toujours entendu, ce fameux « il faut monter doucement ». Non, plus vous allez monter doucement, plus vous risquez de faire un coup d'épaule. En général, les gens qui montent doucement accélèrent très tôt et repassent par-dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous ayez la sensation de monter plutôt assez vite, de venir poser le club, de le réaccélérer calmement pour qu'il soit à pleine vitesse en bas et de reposer le club sur l'épaule pour finir en équilibre. Le secret de Rory McIlroy, la gestion de sa vitesse. Ne montez pas calmement, montez avec de l'énergie pour réussir à poser le club là-haut et le faire repartir calmement. C'est grâce à ça que vous drivez comme Rory McIlroy. A très vite sur les antennes de Journal du Golfe.